... Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal sur l'OETB. Alte au casse effectué sans discernement dans la ville de Cotonou. Le ministre en charge du cadre de vie déplore ses agissements. José Tonato a fait une déclaration à ce sujet. Quelle interaction entre les médias classiques et les nouveaux médias ? Cette question était au cœur d'un atelier lancé hier à l'Infosec. Dans cette édition, les explications du directeur général des médias. Les usagers de la route et la culture de la courtoisie. Une question toujours d'actualité avec les accidents de la route occasionnés par la non-observation des règles élémentaires de courtoisie. Une équipe de la rédaction est allée au constat. Voilà, ce sont des titres que nous allons développer dans cette édition. Merci de votre fidélité. Dans le cadre de la libération des espaces publics, en vue d'améliorer le cadre des vies, les populations subissent encore des actions de la part des agents d'exécution. Le ministre du cadre de vie et du développement durable fustige la situation et annonce des descentes de recensement ce samedi sur le terrain. Jérôme Rouba. Les dernières en date, rapportées au chef de l'État et vérifiées, font état de la destruction sauvage, de fausses sceptiques, épuisades, certes érigées sur la voie publique, mais dont la destruction n'est pas encore nécessaire à cette phase de l'opération. Puis, ces destructions non suivies de solutions immédiates exposent aussi bien les contrevenants que leur voisinage à des problèmes de santé publique, de même qu'elles sont source de pollution de l'environnement. C'est pourquoi, sensibles aux difficultés que subissent ses compatriotes, le président de la République tient à leur exprimer sa compassion et à leur présenter ses excuses pour les abus et les désagréments divers qu'ils ont subis. À cet effet, il a instruit les responsables en charge de l'opération de procéder au recensement à partir de ce samedi 18 mars des habitations victimes des cases sauvages, des fausses sceptiques, épuisades. Ce recensement vise à permettre au service de l'État pour préserver l'environnement et épargner aux populations les menaces à la santé publique de procéder dans les meilleurs délais à la réparation des fausses épuisades conformément aux normes prescrites et ceux aux frais de l'État. Le président de la République en appelle à l'esprit de civisme des uns et des autres et les rassure à nouveau de la noblesse de ses ambitions pour l'autre pays. La douleur thoracique grave que représente le syndrome coronarien aigu au cœur de la deuxième journée scientifique nationale de cardiologie. Cette journée a été ouverte hier à la Faculté des sciences de la santé à Cotonou au champ de foie plus précisément. Clothère Aweco et Francis Faton y étaient pour les précisions. Le syndrome coronarien aigu son diagnostic et son traitement c'est le thème principal de cette deuxième journée scientifique nationale de cardiologie. Occasion d'entretenir l'auditoire sur les maladies cardiovasculaires les accidents vasculaires cérébraux les obstructions des artères coronariennes les angines de poitrine les altérations de la paroi coronarienne l'augmentation du taux de cholestérol les risques d'hypertension intérieure de tabagisme et de diabète. prévenir le syndrome coronarien aigu c'est à travers une alimentation saine et le respect des règles hygiéno-diététiques. Cette appellation est la nouvelle appellation de la crise cardiaque. C'est une maladie qui commence très tôt dès l'enfance avec les différentes étapes que j'ai eu à exposer et qui à un moment s'exprime de façon bruyante pouvant entraîner la mort immédiate. Cette maladie touche des populations de plus en plus jeunes notamment dans notre contexte africain. Et c'est pour cela qu'il est utile pour éviter de faire ces constats regrettables de pouvoir prendre les devants et assurer la prévention de cette maladie en luttant contre les facteurs de risque n'est-ce pas ? Et à chaque fois qu'il y a un doute de se rapprocher d'un agent de santé pour savoir si par hasard ce n'est pas cette maladie. L'hypertension artérielle est un premier facteur de risque. Le deuxième facteur de risque c'est le tabagisme. Les gens qui fument abîment leurs artères y compris les coronaires. Troisième facteur de risque vous avez le diabète. Tous les patients diabétiques sont des candidats à ces complications sur le plan artériel. N'est-ce pas ? Enfin vous avez les anomalies du cholestérol qui se développent chez des individus qui mangent pas bien ou qui mangent de façon anarchique. Donc ces facteurs de risque peuvent être contrôlés pour éviter d'être exposés à une mort subite. Le président de la Société nationale de cardiologie le professeur Hippolyte Senua-Gothan a bénéficié d'une plus heureuse connaissance de gratitude et d'amitié de la part de ses pères cardiologues béninois togolais et étudiants en cardiologie. C'était en marge de la célébration de la journée nationale de cardiologie baptisée à l'occasion des noms et prénoms de l'heureux élu. Nous retrouvons Clotaire Awekon et Francis Fatton pour le compte-rendu. Si les hommages sont souvent rendus à titre posthume, la célébration de la deuxième journée de la science de cardiologie a été l'occasion de reconnaître les qualités du professeur Hippolyte Senua-Gothan de son vivant et aujourd'hui à la retraite. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être du professeur Hippolyte Senua-Gothan dit cela à l'auditoire. Je rendrai aux générations futures l'instruction que j'ai reçue de mes maîtres. Elle est un modèle, un modèle d'éducation, une illustration de l'honneur qu'on peut rendre à un maître. La patience de notre père a appris à chacun de nous à être nous-mêmes. Alors, parfois, ça peut faire des étincelles car les relations sont toujours très authentiques et très directes entre nous. Nous avons donc tiré de notre papa la suite authentifique moelle de son enseignement, savoir travailler intelligemment quel que soit le domaine. Oui, sans nul doute, notre papa a fait 30 ans, mais il n'est pas parfait. Premier enseignant de cardiologie de la facet des sciences de la santé de l'UAC et actuel président de la Société nationale de cardiologie, le professeur Hippolyte Senua-Gothan est né le 13 août 1948 à Dakar et est titulaire d'un baccalauréat série A à 1906. Il est marié et père de trois enfants. Continuer à travailler, c'est le seul héritage que je puisse concéder aux uns et aux autres. Je n'ai pas d'autres trésors ni de pièces de bouillie d'or ni de billets. Je n'ai que ce message de travailler pour que l'importance, la qualité du travail que vous allez faire vous grandisse et vous donne la possibilité d'aller, comme cela se dit, plus haut que je n'ai pu aller moi-même. L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, vient de doter la CAME de chambres froides. Il s'agit d'un geste pour améliorer la conservation et le stockage des produits pharmaceutiques. William Tchocchi. Voici le geste de l'UNICEF à l'endroit de la CAME, la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux. Quatre chambres froides pour améliorer les capacités de stockage en chaîne de froid. La mise à disposition de ces équipements s'inscrit dans l'effort continu de l'UNICEF et des partenaires techniques et financiers de soutien au gouvernement pour la mise en œuvre des politiques de santé équitables en faveur des enfants. Ces chambres froides serviront au stockage des produits propres de la CAME sous chaîne de froid et ceux appartenant au programme de santé et aux partenaires. La CAME se sent désormais renforcée pour faire face efficacement aux multiples sollicitations de stockage de produits de santé sous chaîne de froid. Des matériels de grande utilité à la CAME mais aussi de tout le sous-système pharmaceutique pour une meilleure conservation des produits médicaux dans le strict respect des prescriptions des fabricants. Comment instaurer un cadre d'échange entre les médias classiques et les nouveaux médias? C'est le but d'une rencontre initiée par la direction des médias ce vendredi à l'Infosec de Cotonou écoutons le directeur des médias au micro de Mylène Fanon et de Monique Toron. L'idée est simple. C'est de faire en sorte de mettre en dialogue en discussion les médias. C'est de créer en fait une sorte de plateforme, un espace, un cadre permanent d'échange entre les différentes catégories de médias qui existent dans notre pays. Il s'agit des médias classiques ou traditionnels d'une part et les nouveaux médias d'autre part. Nouveaux médias entendus, les outils de communication sociale que sont WhatsApp par exemple, Facebook, mais surtout Twitter, Flick et bien évidemment Instagram et toutes les autres applications du web 2.0. L'idée c'est de faire en sorte que ces deux catégories puissent apprendre l'une de l'autre. Vous prenez la plupart des médias des journalistes classiques entre guillemets, ils ne connaissent pas grand chose ou ils connaissent peu, très peu des nouveaux médias et de leurs applications. De l'autre côté, les nouveaux médias apprennent par exemple la sagesse déontologique chez nous. Le réflexe que les journalistes classiques ont de dire nous ne diffusons pas tout parce que évidemment nous avons une information. Nous allons trier, nous allons traiter avant de diffuser. ce sera une initiative qui aura régulièrement des ateliers déontologiques, des ateliers technologiques mais aussi des ateliers méthodologiques. Les acteurs des nouveaux médias vont rester nouveaux médias. Si vous êtes blogueur, vous allez rester blogueur. Si vous êtes journaliste ordinaire, vous allez rester journaliste ordinaire. Mais vous allez découvrir ce que vous pouvez apprendre, vous pouvez prendre chez l'autre pour mieux valoriser ce que vous faites. Une délégation de la plateforme de défense des intérêts des personnes du troisième âge était au cabinet du président de la Cour constitutionnelle conduite par la sœur Léonie Doshamou. L'équipe est allée présenter la plateforme à Théodore Ollo. L'objet de notre visite c'est de présenter la plateforme à la troisième personnalité de notre pays, lui montrer les activités que nous faisons et surtout demander son soutien, sa collaboration dans la démarche de relecture des lois, du projet de loi en faveur des personnes de troisième âge que nous sommes en train de faire en vue d'un vote à l'Assemblée nationale. Parce que la question de troisième âge est une question, une préoccupation pour tout Béninois. Il faut qu'on prenne des dispositions pour que les personnes âgées vivent dans la dignité, vivent en bonne santé et au soin de leur vie. Il a bien accueilli cette démarche-là en rappelant que c'est une disposition constitutionnelle qui a été prévue et donc notre démarche vient à point nommé et qui mérite d'être soutenue. Les apprenants du collège d'enseignement général 3 de Comé vont désormais étudier dans un cadre plus attrayant. Le cri de cœur des responsables de cet établissement a été entendu par le Japon. Grâce à son appui, un module de deux salles de classe a été construit suivant la cérémonie d'inauguration avec Jean-Claude James. J'ai décidé de tout faire pour écrire une leçon. C'est ainsi que j'ai commencé par écrire et taper à toutes les portes pour voir trouver du financement afin qu'on puisse venir construire des salles de classe au CEG 3 de Comé. Ancien directeur du CEG 3 de Comé, sa détermination a été couronnée de succès et deux modules de sept salles de classe au total plus laboratoire ont vu le jour. L'ambassade du Japon, l'ONG Alpha Ville Propre, l'association des parents d'élèves sont les artisans de cette œuvre. Nous continuons toujours de soutenir cet important secteur de l'éducation au Bénin car l'enforcement des capacités et des sources humaines à travers la promotion de l'éducation constitue l'un des axes prioritaires de notre coopération au Bénin. Le coût global du projet, y compris les frais de la mission d'ODI, s'élève à 98 700 000 francs CFA avec une contribution du peuple japonais qui s'élève à 95 939 700 francs CFA. Apprenants, parents d'élèves, acteurs du système éducatif et autorités locales ont tous reconnu l'importance du don. Grande est notre joie de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour juste prononcer ce petit mot mais très significatif. Merci. Je voudrais donc dire tous les remerciements de toute la communauté de Kome. Mesdames et messieurs, à travers cette infrastructure, c'est la carte scolaire de notre pays et celle particulièrement de notre commune qui se voit renforcée. Dans un cadre de travail attraignant, ces apprenants ont désormais l'obligation de cultiver l'excellence, une meilleure façon de remercier les donateurs. La mairie de Cotonou outille ses nouveaux responsables pour un développement assuré de la ville. Elle a organisé une retraite à Ouida. Les travaux se sont déroulés en présence du maire de la ville. Plus de précisions dans ce reportage. Cette retraite à Ouida fait suite à la réorganisation des services et direction à la mairie de Cotonou. Objectif, transformer le groupe diversifié en une équipe performante au service de la ville économique. Nous allons revoir un certain nombre de choses relatives d'abord à la vision, aux objectifs, aux rôles et responsabilités de chacun et de tous et puis avec cette obligation impérieuse qui nous est faite de servir davantage avec plus d'efficacité les Cotonouis et les Cotonouises pour que l'année 2017 qui correspond quand même à la deuxième année de notre mandat soit une année au cours de laquelle nous allons prendre notre rythme de croisière. La vision du maire Léa Di Sogleau pour les Cotonouises et Cotonouises doit se traduire dans leur vécu quotidien à travers notamment la salubrité, l'assainissement, la mobilité urbaine, les espaces verts, l'aménagement des sites de loisirs, l'état civil et autres. Ce que la mairie attend de ses administrés. De nous faire confiance, de continuer à nous soutenir et s'il plaît à Dieu, nous transformons effectivement le visage de notre ville pour en faire une ville à l'instar des grandes villes de la sous-région, Dakar, Abidjan, Douala. C'est possible, s'il plaît à Dieu, on va le faire. Les travaux de cette retraite durent deux jours. Session ordinaire du comité d'orientation stratégique du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes. Il s'agit pour les membres du comité réunis à Sillandé d'évaluer les activités du programme et de faire des recommandations pour plus d'efficacité dans l'intervention du PDM sur le terrain. Nouroudine Safara. Les travaux de construction des infrastructures économiques et marchandes dans les communes de Malenville, Gogounou, Banikwara, Kalale, Tchaourou et Sinandé évoluent normalement et les acteurs du PDM s'en félicitent. À mon avis, il y a une très bonne appréciation de tous les travaux que nous sommes en train de réaliser sur les six chantiers et nous construire les bâtiments avec les matériaux locaux surtout, les briques de terre comprimées. C'est un travail un peu délicat mais on a constaté qu'après une formation spécifique que les artisans puissent très bien réaliser ces constructions. Donc, je veux demander à tous les gens qui voyaient ça, qui écoutent ça d'aller à ces endroits pour voir les jolis bâtiments construits en BTC. Pour plus de réussite dans la conduite des travaux du PDM dans les six communes du Borgou et de la Liborie, les membres du comité stratégique ont formulé une série de recommandations. Moi, je note qu'on a atteint des bons progrès depuis la dernière fois. Les infrastructures ont nettement évolué. Je note aussi les recommandations qui ont été faites au niveau de l'extension. L'extension en termes de durée du PDM, ça c'est donné, on fera le travail de papier et d'administratif pour étendre les contrats un peu plus tard. Donc, d'ici là, s'il vous plaît, montrer que ça avance. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, s'il vous plaît. Je note aussi qu'on a les éléments déjà pour le contenu d'une éventuelle phase 2, les éléments principaux. Et puis, je note aussi qu'on a des questions de fonds à traiter avec les ministères et en tant que PTF, on va aussi prendre ça dans le dialogue politique qu'on a avec chaque ministère concerné. Avant de se séparer, les acteurs du PDM procèdent à la remise officielle de ce magasin de stockage des produits vivriers au groupement de femmes de fort bourré dans la commune de Cilandé. Parlons sécurité routière. À présent, l'une des causes des accidents de la route qui paraît banale mais pourtant réelle selon les experts est le manque de côtoisier au volant ou au guidon. Les usagers de la route font moins preuve de tolérance et de patience face à ce phénomène qui prend de l'ampleur sur les axes routiers. une équipe de la rédaction du centre de production télévisuelle Paracour s'est intéressée au sujet d'Occastito et Canel Capour pour le reportage. Elle peine encore à ancrer dans les habitudes de bon nombre d'usagers de la route. La courtoisie au volant et au guidon est un sujet qui donne lieu à des interprétations. Il y a des gens qui ne sont pas courtois ils ne commencent pas à injurier voire impoli chéguer il y a bête tout ça là des trucs comme ça des provocations Quelqu'un peut laisser son côté maintenant pour ne pas passer par le côté droit de l'autre l'autre l'a parlé il va commencer par l'injurer Il y a des gens qui ne le respectent il y a des gens qui ne le respectent pas Coups de klaxon intempestifs gestes déplacés sont autant de comportements discourtois les gens sur les axes routiers Vous circulez sur une route par exemple où l'usager par temps de nuit vous lance le phare ça indispose l'autre usager ça veut dire que celui qui a fait il n'est pas courtois il est en train d'indisposer l'usager qui vient en face ou bien par exemple à cause de ma vitesse j'éclabousse l'usager avec l'eau qui stagne et peut-être même que ça va amener les conflits Selon une étude sur la sécurité routière une conduite courtoise réduit de 30% le nombre de blessés sur les routes est de 50% le nombre de tués Lorsque celui qui théoriquement devrait être prioritaire marque l'arrêt pour vous et vous demande de passer vous devez pouvoir lui faire un geste pour lui dire ok très bien je suis fier de vous La courtoisie c'est un élan c'est une façon de montrer à l'autre usager qu'il a très bien fait ou il a mal fait mais on souhaite que demain il ne recommence pas les mêmes erreurs Pour les spécialistes de la sécurité routière la courtoisie se manifeste en cinq gestes la courtoisie dans le maintien de la distance dans les manœuvres effectuées dans le respect des signalisations dans le langage verbal et corporel Les sociétés Avis Assurance et Souno Assurance ont unis leurs forces elles se sont officiellement mises ensemble l'annonce a été faite lors d'une conférence de presse jeudi à Cotonou c'est un reportage signé Mylène Fanon Elles sont désormais unies la société d'assurance Avis et la Souno Assurance fusionnent pour ne former qu'une L'objectif principal de cette fusion est de conserver sa place de leader au Bénin et de poursuivre sa croissance On partageait les mêmes valeurs qualité de service proximité vis-à-vis du client produits innovants et on s'est dit mais si on a déjà des choses en commun que nous vivons séparément est-ce que ce ne serait pas mieux de les mettre ensemble dans un seul moule Créée en 1994 sous le nom de UBAVI la société est devenue filiale du groupe Souno en 2001 Elle a changé de dénomination en 2015 pour devenir Souno Assurance Vie Bénin comme plusieurs autres filiales du dit groupe Le groupe Souno qui va nous permettre qui va nous permettre de toucher plus de population que par le passé La Souno Assurance Vie Bénin avec sa surface financière promène de respecter ses engagements envers ses clients Fin de cette session Mesdames, Messieurs Merci de votre attention Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy